On a tous un foin-clos. Tous les mêmes plaisirs qu'avant. Allez, on va voir ce que ça fait. On peut travailler comme ça. C'est un petit jeu comme The Cousins, l'art de la tâche. Une fois qu'on a tout dit. De toute façon, tu vois, avec l'âge, tu te rends compte avec tout ce que tu dois à tout le monde. Là, tu fais tes comptes, ce que j'appelle faire tes comptes. C'est pas quand on est jeune qu'on fait ses comptes. Tu fais tes comptes, tu vois, ceux qui t'ont aidé, ceux qui t'ont pas aidé, ceux qui t'ont pas aidé mais qui finalement t'ont plus aidé que ceux qui t'ont pas aidé. Et puis, ceux que tu croyais que c'était une vacherie qui t'ont faite. Et bien finalement, c'est pas si mal que ça, tu vois. J'ai toujours resté à ma place. Quand j'étais assistant, personne ne savait que je peignais. Personne ne savait que je dessinais. Encore un peu, certains le savaient et tout ça, et je disais rien et tout. Parce que je ne me sentais pas encore prêt, pas encore prêt à offrir ma gueule. Parce que quand on doit ouvrir sa gueule, il faut être sûr de ce qu'on va dire et être sûr de soi. Sinon, c'est pas la peine. Quand j'ai exposé chez Nina, j'ai rencontré d'autres peintres qui m'ont dit « Mais tu nous as pas dit que tu étais peintre et tout ça, que tu savais peindre et que tu étais même un bon peintre. » Et je lui ai dit « Mais si je te l'avais dit, nos rapports auraient changé, n'est-ce pas ? » « Tu n'aurais pas agi avec moi de la même façon que si tu avais vu mon travail avant et que tu savais que j'étais peintre. » Il m'a dit « Oui, c'est vrai. » Je lui ai dit « Donc j'ai bien fait. » J'ai bien fait parce que quand j'étais un outil, j'étais qu'un outil. C'est tout, intelligent ou pas. Parce que, tu vois, un métier, ça s'apprend pas, ça se vole. Et moi, ce que j'aurais donné, c'est pas du vol. J'aurais dit les choses quand ils le voulaient, même quand ils ne voulaient pas. J'aurais tout donné sur le temps. Mais moi, j'aurais tout voulu. C'est tout, intelligent. J'étais un ganif, comme on dit en Libye. J'étais un ganif, comme on dit en Libye. C'était deux reins à l'autre. La tamis, les trucs comme ça. J'ai pu les bordel. Il y avait le temps qu'il y avait un congéniole bon, pour un congénioleur. Il s'est continué, je crois que ça, c'est bon. C'est cool ! Avec la piscine. Voilà, il s'en est continué. Avec le livre, il fait du chiste. Là, on retrouve Arthur, le côté graveur. J'en avais tellement fait que je ne pouvais plus du tout en toucher et que je ne faisais plus que des pointes sèches à la fin. Toutes questions techniques, tout ça m'emmerdait totalement. Après avoir fait mes céramiques, mes sculptures comme ça, en céramique classique, je crois que celui-là était le second, tu vois. Tu vois, regarde, déjà, il y a le côté du métier, tu vois. Il y a trois cuissons là-dedans. Et ensuite, ça se voit par les teintes. Tu vois, la tévernissée dans le fond et les collages. Ensemble à tes dessins. Oui. Tu vois, tes dessins en relief en réalité. Voilà. Mais plus ou moins à grand montée, tu vois, comme là, avec les raffia, comme là, avec le... Ou comme ceci, tu vois, qui m'a permis de m'amuser, comme celui-là, regarde. Avec toutes ces branloques, tu vois, tout ce côté folklorique, Tu vois, que moi, j'appelle... Que j'appelais mon archaïsme. Hein ? Oui, les gris gris. Les gris gris, mais... Bon, c'est un masque un peu païen. Tu vois, comme dans les forêts, comme... Va savoir, tu vois. Le Dibouk. Hein ? La chasse au Dibouk. Tu vois, ça peut être... Je ne sais pas quelle tribu qui appartient. Je ne sais pas si c'est un yashkénag ou un séfarad, mais c'est quand même une tribu, voilà, qui fait partie du monde entier. Tu vois ? Bon, c'est pour me préserver des mauvais sorts, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, tu es tous des masques bénéfiques. Tu vois ? Qui sont faits avec plaisir. Oui. Qui ne sont pas faits dans la haine. Qui sont faits dans la joie. Tu vois ? Et qui, parfois, sont aussi faits avec des... Avec des... Tu vois, regarde, regarde. Bon, il y en a différents, hein. Regarde, il y a ceux-là. Il y a celui-là aussi, qui n'est pas mal aussi. Hein, tu vois ? Qui est un peu grec, je ne sais pas. Tu vois ? Et puis regarde, derrière, là aussi, il y a... Dans ma signature, regarde, là, il y a deux couches. Tu vois ? Pour montrer que c'est vraiment de la céramique. Plus ou moins réussi, plus ou moins bon, plus ou moins chargé. Là, il y a... Là, il y a des sous-là. C'est plus inquiétant dans ce milieu-là, par exemple. Il est un peu plus inquiétant. D'accord. On se met sur les cons, là. C'était... Et alors, il y en a qui sont faits avec... avec des... Des... Des choses qui viennent d'Africa, non. Mais là, c'est des papous, je crois que ça vient. Des papous, je crois. C'est fait avec deux équipéniens, je ne sais pas si ils n'étaient pas coups ou je ne sais pas quoi, et que j'ai emmanché l'un dans l'autre, et à laquelle j'ai rajouté certaines choses, et j'en ai fait des sortes de deux équipéniens. Qui deviennent un seul personnage. C'est pas que je suis dans une série française, j'ai toujours été français, toujours dans une série française, mais c'est parce que si je m'occupe de Proust actuellement, c'est pas simplement être... Proust c'est pas un français, c'est une littérature. Voilà, c'est comme aussi quand j'ai fait Balzac, c'est comme j'ai fait Victor Hugo aussi, quand j'ai pris Victor Hugo ou Balzac, c'est universel. Ils ont été traduits dans plein de langues, et ils le seront encore et encore. Donc pour moi, c'est les paires que je n'ai pas eues. Mais ma peinture change à chaque fois que j'ai un auteur différent, puisque les histoires ne sont pas les mêmes, même s'ils se racontent, ils sont intérieurs. Et que si je devais, pour un peintre, pour un écrivain, faire une peinture abstraite, elle sera abstraite, parce que ça découle de sources. Pour traduire ça dans mon émotion, les moyens peintureaux ne seront pas les mêmes. C'est tout. C'est parce que j'ai pris du cubisme aussi, beaucoup, pour servir d'une sorte de cubisme, parce que ça me convenait. C'est vrai que je suis très entouré d'écrivains, qu'ils soient français ou américains ou étrangers. C'est parce que finalement, j'aime bien la compagnie des écrivains, j'aime bien la compagnie des poètes aussi, des écrivains. Et puis, on se nourrit mutuellement. Et donc, on s'échange des choses, finalement. Avec Carlos Samproun, Carlos me disait, « Ah, ben toujours, plus je te vois travailler, plus je commence à écrire comme toi, tu travailles. » À remettre en question les choses, les mots, à les raturer, à les surcharger. Alors, à l'écrivain au sens. Et voilà. Et moi aussi, dans son processus d'écrivain du choc, je prenais aussi de lui. Je disais que nous étions tous des tendres voutous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada